Hello tout le monde, je vous retrouve pour refaire ensemble le tirage des énergies de la pleine lune, pleine lune du 5 mai. Donc les énergies qui vont s'étendre sur deux semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai. Donc là on part sur les énergies du 5 au 18 mai. Évidemment plus on est proche du moment de la lune, plus c'est intense, mais en fait les énergies elles vont travailler, elles continuent de travailler sur les deux semaines. Donc il peut même se passer des choses, des bouleversements, des changements, même sur la fin de ces énergies là. Donc on va aller regarder ça avec le tarot, je vais doubler avec un autre jeu, je ne sais pas encore lequel, et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Là déjà sur la page vous pouvez retrouver toutes les guidances sentimentales de mai, elles sont toutes en ligne pour tous les signes. Et là je vous ai déjà mis peut-être déjà la moitié des guidances, un message de vos guides que vous avez déjà mis pour le mois d'avril, vous avez beaucoup apprécié, où vraiment je laisse ouvert. Je ne pose pas de questions, pas de domaines, je laisse vraiment ouvert à savoir est-ce qu'il y a un message pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil à tout ça. Et évidemment les énergies de la semaine aussi, c'est un petit peu comme les énergies de la lune, j'aime beaucoup les énergies de la lune et de la semaine parce que ça aide à comprendre un petit peu les énergies du moment. Ce ne sont pas une trop longue période sur une semaine ou deux semaines là, et du coup ça aide à comprendre mieux pourquoi on se sent comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça débloque. Tout ça c'est les tirages de la semaine et les tirages de la lune. Allez cette pleine lune, on est parti avec le tarot du 5 au 18 mai. Les énergies pour la pleine lune du 5 au 18 mai, évidemment je vous laisse toujours faire la part des choses pour savoir où viennent se cristalliser ces énergies pour vous. Pour certains c'est général, certains c'est vraiment par rapport à votre développement personnel, d'autres c'est vraiment sur un sujet en particulier, que ce soit le relationnel, le sentimental, les finances, le pro, un projet en particulier. Là-dessus je vous laisse faire la part des choses. On est bien dans le champ là ? Oui, allez, on est parti avec le tarot. On a le 4 de coupe, le 9 de bâton, le 4 de pentacle, le 8 d'épée et la reine d'épée. Cette pleine lune ne va pas amener beaucoup, beaucoup de fluidité, j'ai l'impression, en tout cas dans un domaine en particulier peut-être, j'espère pas dans tous les domaines de vie. Mais vous voyez, on commence avec ce 4 de coupe qui est un petit peu un peu frustré, un petit peu, vous voyez, cette énergie un petit peu de, on soupire là. Il y a vraiment quelque chose qui peut-être ne se passe pas comme on veut ou peut-être pas assez vite. Vous voyez, il y a vraiment des choses là qui, on voit, il y a quelques frustrations. Alors évidemment, on est sur une période très courte de deux semaines, donc voilà, on sait que c'est pas quelque chose qui va durer. Mais là, on peut vivre des frustrations, on peut vivre un petit peu de, voilà, de fatigue par rapport à une situation, un projet, quelque chose dans notre vie. Vous voyez, on voit que là, ça va pas exactement comme on veut ou des fois, c'est tout simplement pas assez vite. On a un peu plus d'infos derrière avec le 9 de bâton qui nous montre que là, vous voyez, on est un peu sur la défensive aussi par rapport à quelque chose. On voit ce personnage sur le champ de bataille. La bataille est finie, regardez derrière elle, il n'y a plus rien. C'est calme, on est à nouveau en paix, mais on reste sur la défensive au cas où. Sait-on jamais si on est à nouveau attaqué, s'il se passe un truc ? Et là, cette carte-là, elle vous incite vraiment à lâcher prise, à lâcher par rapport au passé. Parce qu'on voit que la bataille est finie. N'ayez pas peur que les choses se répètent, n'ayez pas peur de retravailler des schémas, de recréer des schémas. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui a été vécu aussi, ce que vous avez appris et que vous avez bien appris la leçon, il n'y a pas de raison que ça se répète, vous voyez. Donc, par rapport à une situation, par rapport à des croyances, par rapport peut-être à quelqu'un ou à un domaine, il y a quelque chose que vous voyez, vous êtes un petit peu encore à tenir la barre là, au cas où, mais là, vous êtes incité à lâcher. Vous voyez, lâcher là, ça va aussi lâcher le côté frustré. Il y a quelque chose là qui voit qu'il y a un petit peu, on est un peu lassif là, et puis, vous voyez, parce qu'on voit que derrière, finalement, on tient quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas envie, peut-être que finalement, on a envie de lâcher, mais que d'une manière, d'une raison pour une autre, peut-être qu'on sent que ce n'est peut-être pas encore maintenant. Vous voyez, que là, on a un petit peu marre de tenir la barre. Et c'est accentué avec un autre cadre derrière, le cadre de Pentacle, vous voyez, qui est encore dans cette énergie-là. Les trois premières cartes sont dans cette énergie-là, où là, le cadre de Pentacle est aussi un petit peu sur la retenue. Vous voyez, là, on était sur la défensive, là, on est sur la retenue par rapport à ce cadre de Pentacle. Les Pentacles ont des choses très concrètes. Là, ça peut être le financier totalement, le professionnel, mais en tout cas, on est sur la matérialisation des choses avec les Pentacles. Et là, vous voyez, ce personnage est d'abord dans l'observation. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas les donner, ces Pentacles, mais on est dans l'observation. Je regarde le terrain, je regarde à qui j'ai affaire. Vous voyez, on n'est pas tout ouvert, là. Au contraire, on a les bras fermés sur le ventre. On protège aussi ses acquis par rapport à ça, vous voyez. Il y a une notion de protection, là, de protection par rapport à l'extérieur, par rapport à des gens, peut-être, par rapport à des situations. Et là, il y a une protection aussi de ses acquis. On y va tranquille, là. Vraiment, on regarde, on met les pieds, vous voyez. Et on voit que cette frustration, elle vient de ça, parce que là, il y a des choses qui ne sont pas encore claires, en fait, à travers tout ça. Il y a des domaines dans votre, un ou plusieurs domaines dans votre vie qui ont besoin d'être éclaircis. On a peut-être besoin de savoir plus, de prendre plus d'informations, on a peut-être de, vous voyez, pour pouvoir être vraiment serein. Parce que là, ça manque de sérénité, vous voyez, vraiment sur plusieurs plans. Les bâtons, on est dans l'action, et les Pentacles, on est dans, justement, de concrétiser, de poser des actions. Donc là, vous voyez qu'il y a un frein par rapport à le fait de poser des actions. Et du coup, là, le cadre de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel, on voit que ça vient vous peser. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Et là, vous voyez, on continue par rapport à ça. Il y a quelque chose, vous voyez, on a avec le 8 d'épée, là, du coup, on arrive sur le mental, on a tout. Coupe, bâton, Pentacles, épées. Donc, on a l'impression d'être pieds et poings liés. Par rapport à ce qui bloque, là, on a l'impression qu'on ne peut rien y faire, en fait. On a l'impression qu'on n'a pas le choix. Mais encore une fois, les épées, on est dans le mental. Vous voyez, vous, vous êtes là. On a l'impression d'être comme ça, pieds et poings liés, de ne rien y voir, de ne pas avoir de solution. Alors qu'en fait, si, il y a des solutions, mais tout simplement, entre guillemets, simplement, évidemment, les solutions ne sont pas forcément celles que vous aimeriez, ne sont pas forcément celles à laquelle vous avez pensé. Il y a peut-être un autre point de vue à prendre sur une situation, ou accepter, passer dans l'acceptation que, ok, les choses ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient, mais elles sont comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Vous voyez, n'essayez pas d'être dans le contrôle et d'absolument prendre une direction, parce que c'est ça aussi qui fait la frustration. Parce qu'il semblerait que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez, donc là, du coup, on s'encoincer, mais en fait, non, vous ne l'êtes pas du tout. Vous avez du pouvoir là-dessus. Mais voilà, comment j'utilise ce pouvoir ? Qu'est-ce que je peux faire sur la situation ? Même si ce n'est pas grand-chose, même si c'est un petit pas, vous voyez, enclenchez, vous voyez, l'effet boule de neige que ça peut prendre derrière. Mais vous n'êtes pas pieds et poings liés. Vous avez une option, ou plusieurs options par rapport à cette situation, mais voilà, ce n'est peut-être pas ce que vous aviez envisagé. Ce n'est peut-être pas quelque chose... Vous voyez comment vous pouvez tourner un petit peu tout ça pour voir comment vous pouvez vous libérer là, vous libérer. Et derrière, on voit que cette pleine lune, en fait, clairement, elle fait remonter un blocage là. Elle fait remonter un blocage et elle va vous pousser à aller le libérer. Vous voyez, on finit avec cette reine d'épée. Elle, elle va trancher. Là, on a le 8, on a les épées. 8 d'épée, reine d'épée. Avant, on voit que c'est l'émotionnel. On voit que c'est les actions. Et on voit que c'est la capacité d'obtenir, de matérialiser quelque chose qui bloque. Du coup, au niveau du mental, on est serré aussi. Au niveau du mental, on n'est plus serein non plus. Et là, la reine d'épée, elle va aller trancher. La coupe, elle l'a mis de côté. Donc, les côtés émotionnels, c'est-à-dire les peurs, c'est-à-dire tout le brouhaha qu'on peut se raconter, tout ce qui perd dans la tête, les émotions aussi qui peuvent être trop intenses. Elle a mis tout ça de côté pour pouvoir trancher. Et la reine d'épée, on dit souvent qu'elle est froide. Mais elle n'est pas froide, justement. Elle met le côté, le trop-plein d'émotions et les peurs de côté pour s'aligner sur son cœur, en fait. Justement, qu'est-ce que je veux vraiment ? Vous voyez, quelle est ma vérité ? Elle enquête de vérité, la reine d'épée. Et après, elle va trancher pour aller dans cette direction. Pas ce que veulent les autres, ma famille, mes conjoints, pas mon conjoint, mes conjoints, pourquoi pas, allons-y. Mais les gens autour de moi, je voulais dire, mon patron, mes collègues, la société de manière générale. Non, qu'est-ce que je veux, moi ? Quelle est ma vérité ? Qu'est-ce que je veux, vous voyez, vraiment, c'est cette idée-là d'aller mettre le trop-plein de côté pour aller trancher et pour aller vraiment libérer. Là, on voit, ça fait vraiment... On a quatre cartes qui nous parlent de choses qui bloquent, là. Et ça bloque, et ça nous frustre. Ça nous frustre au point de nous prendre, de se croire pieds, points liés. Mais encore une fois, on croit que l'on est. Parce qu'il y a quelque chose à lâcher, là. Il y a quelque chose à lâcher, à libérer. Donc, c'est peut-être pas ce que vous avez envie, encore une fois. Mais c'est peut-être ce qu'il faut faire. Et si vous arrivez à faire ce chemin-là, croyez bien que derrière, il y a quelque chose, ça va libérer une énergie, ça va libérer des situations, ça va libérer de relations, ça va libérer beaucoup de choses. Il vous faut, là, la pleine lune, on voit qu'elle pousse à aller trancher quelque chose, à aller prendre une décision, à acter. Et si on est aligné, encore une fois, on s'aligne, on ne tranche pas dans tous les sens. Si on s'aligne, si on est aligné avec le choix que l'on fait, vous allez vraiment libérer quelque chose. On va les doubler. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens, par rapport au tirage que l'on a là. Vous voyez, là, il y a vraiment, cette pleine lune, elle va être assez challengeante, j'ai l'impression, par rapport à un blocage, qu'il soit très concret dans un domaine, qu'il soit plus psychologique ou émotionnel. On voit que finalement, peu importe où est la source, sur l'action, sur l'émotion, sur le mental, ça va bloquer l'ensemble. Ça va bloquer l'ensemble et ça va créer des frustrations. Vous voyez, donc là, à un moment donné, trop c'est trop, maintenant j'en ai marre, je tranche, je coupe, et la décision libère en fait. Le non-choix nous garde dans un entre-deux qui est inconfortable. À partir du moment où on prend une décision, même si finalement on accepte que, ok, c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça que je dois faire. Vous voyez la différence ? C'est ça qui est bon pour moi. Je comprends que ce que je voulais, finalement, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant ? Et c'est peut-être me libérer de cette situation, même si ça ne va pas directement dans le sens qu'on voulait. Finalement, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver derrière. Le non-choix, il stagne, il fait stagner. Le choix libère. Donc là, on va être vraiment poussé à nous libérer de nos chaînes. De nos chaînes, peu importe dans quel domaine de vie on est, il y a quelque chose là qui frusque, qui bloque et qui pèse. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Et derrière, ce qui nous pousse, c'est avec la nouvelle lune qui va arriver derrière, qui est une nouvelle lune d'une nouvelle énergie. Si pendant la pleine lune, vraiment, vous prenez conscience de ça et vous faites le travail en conscience, moi, je pense que la nouvelle lune, derrière, on va avoir un truc qui va... Une explosion d'énergie, là, ça va y avoir un beau renouveau, si vous arrivez à faire ce travail-là. Allez, ici, on a la santé. On a la femme. On a l'amour. On a l'évolution et le bouclier. Vous voyez, avec le cadre de coupe, on a la santé. Donc, on voit que ça vient vous peser. La santé, alors, ça peut être, oui, physique, évidemment. Quand on a des tensions émotionnelles et mentales, ça peut venir peser sur le physique. Mais on voit qu'il y a quelque chose là qui nous pèse. Ça peut être votre santé mentale, tout simplement. Mais commencez à avoir quelque chose là qui nous pèse, tout simplement. Et ça vient prendre notre santé, peut-être aussi, ça peut-être un lien avec la santé aussi financière. La santé, vous voyez, sur quel domaine ça vient vous parler, ça peut être très large. Comme là, on est vraiment, pour chacun, ça peut avoir un lien avec des domaines très différents. mais il y a quelque chose qui pèse là, qui vient un petit peu nous miner par rapport à ça. Là, le neuf de bâton, de dessous, on a la femme. Donc, ça peut être vous, tout simplement. Si vous êtes une femme, ce neuf de bâton, c'est vous là qui tenez un truc et qu'on vous incite à lâcher, tout simplement, à faire confiance, à vous faire confiance en vous, à faire confiance en la vie, en l'univers, vous voyez, pour aller lâcher la défensive là. Et sinon, ça peut être par rapport à une femme aussi. Ça peut être par rapport à une femme. Vous avez peut-être des tensions, il y a peut-être des choses qu'on essaie d'obtenir, on essaie peut-être de contrôler une situation par rapport à une femme qui est liée à ça. Peut-être qu'on lâche aussi. Vous voyez ? Ou, encore une fois, troisième option, c'est peut-être une femme aussi dans votre vie, peu importe qui, qui peut vous aider aussi à lâcher prise. Vous voyez ? Ça peut être une thérapeute aussi, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à dire « Allez, maintenant, on libère, on libère tout ça. » Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une femme qui est liée par rapport à ce que, le fait qu'on lâche rien. Vous avez tout à gagner à lâcher là. Le cadre de Pentacle est associé à l'amour. Donc, on peut être directement sur le sentimental, évidemment. Alors, ce cadre de Pentacle qui ne veut pas venir. Sur le sentimental, mais sinon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à lâcher. C'est peut-être pour ça qu'on veut protéger ses acquis, qu'on est un peu sur la défensive là. Parce qu'il y a quelque chose qui finalement nous tient à cœur et que là, on n'arrive pas... Ce n'est pas aligné. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, que ce soit une relation, que ce soit sentimental ou non, que ce soit un projet, que ce soit lié à ce qu'on veut matérialiser là. Encore une fois, ça peut être une relation, mais ça peut être un projet, ça peut être les finances, le professionnel. Là, il y a quelque chose qui nous tient à cœur et du coup, on a du mal justement à lâcher. On a peut-être peur de perdre quelque chose. On a peut-être peur de mettre quelque chose en jeu qui nous tient à cœur et finalement, le fait de ne pas y aller, la peur, là, il semblerait qu'il y a certaines peurs parce qu'au fond de tout ça, les blocages, il y a toujours des peurs. Il y a des peurs qui viennent bloquer un peu tout ça. Donc, il faut dépasser les peurs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Je le dis à chaque fois, mais moi, je sais que c'est une phrase qui est vraiment pour moi très impactante. Demandez-vous si vous ne savez pas le chemin de votre cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Demandez-vous là tout de suite, maintenant, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Et l'espace d'une ou deux secondes, vous devriez voir vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment le chemin de votre cœur. Vous voyez ? Après, le mental va revenir. On voit qu'il y en a beaucoup ici. Oui, mais tu n'as pas peur que si, que ça. Et si, mais je ne vois pas comment je ferais ça. Et vous voyez, tout le brouhaha qui vient se remettre dans la tête. Mais l'espace d'un instant, vous allez savoir vraiment quelle est la direction que vous voulez vraiment. Si je n'avais pas peur là, qu'est-ce que je ferais par rapport à votre situation ? Ça marche pour n'importe quel domaine de vie. Vous voyez ? Et là, on voit qu'il y a des choses qui bloquent. Et c'est parce que derrière, il y a des peurs. La peur de perdre quelque chose, la peur du jugement, la peur de sauter dans le vide parce qu'on sait ce qu'on perd. Peut-être, on ne sait pas vers quoi on va. Vous voyez ? Et ça, ça crée une sclérose un petit peu. Et là, vous êtes amené. Cette pleine lune va vous pousser à acter par rapport à ça. Et vous voyez, avec ce 8 d'épée, on en voit déjà les prémices. On a la carte de l'évolution. Vous voyez ? Il vous faut évoluer par rapport à ça. Il vous faut déjà prendre conscience du problème. La prendre conscience de la situation, déjà, ça libère. Des fois, ça libère déjà beaucoup de choses. Sans même avoir acté, le fait que ça passe au niveau de la conscience, déjà, ça libère. Prendre conscience que non, on n'est pas pied et poing lié. On a l'impression, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a peut-être une petite solution, un angle de vue qu'on n'avait pas envisagé ou qu'on n'avait pas envie, encore une fois, d'envisager. Mais peut-être qu'il est temps de le faire. Vous voyez ? Il vous faut évoluer par rapport à une situation aussi où vous êtes bloqué. Clairement, il y a peut-être une situation où vous êtes bloqué, que ce soit dans une relation, que ce soit professionnel, quelque chose, il y a quelque chose qui est bloqué. Et là, on vous incite à ne plus la ramener à deux mains en disant, bon, ok, j'attends encore un peu, j'attends, là, non. On voit que ça devient trop sclérosant pour vous. Et avec cette reine d'épée, on a le bouclier, vous voyez ? Donc là, finalement, il y a aussi un côté de se protéger. La reine d'épée, les rois, les reines sont quand même solides. Pour les attaquer, il faut quand même y aller fort. Mais à travers ce choix que vous devez faire et trancher, ça va vous permettre aussi de vous protéger par rapport à quelque chose. Vous vous protégez d'une situation, vous vous protégez peu importe à travers ce choix que je fais, je me protège et je protège ma santé. On voit que là, ce qui frustre un petit peu, ça commence. Là, on a les prémices avec le cadre de coupe, on n'est rien de très très lourd, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui commence à peser. Si vous restez trop longtemps là-dedans, ça va scléroser, ça va peser sur votre santé mentale et émotionnelle, ça va finir à peser sur le physique, vous voyez ? Donc à travers tout ça, il vous faut trancher quelque chose et à travers ça, vous choisir. Je me choisis, je me protège, je vais de l'avant, je tranche par rapport à quelque chose que ça devient trop lourd là. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là. Il vous faut vous choisir, il vous faut vous aligner avec le cœur, avec ce qui vous tient vraiment à cœur et c'est peut-être pas le chemin que vous auriez pensé mais en tout cas, il semblerait qu'il y en ait quand même un. Donc vous voyez toutes les options, ne mettez rien de côté avant de voir vraiment étudier toute la perspective de chaque option. Même si ce n'est pas ce que vous vouliez au départ, finalement c'est peut-être ça que vous avez besoin de prendre comme chemin parce qu'il y a finalement derrière ça quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, lui, il voit vraiment le plan en entier et si ça bloque, s'il y a quelque chose qu'il ne fait pas, c'est que ce n'est pas ça. Vous voyez ? Ou pas comme ça aussi. Ou pas maintenant. Donc vous voyez comment ça vous parle mais là on voit, on a quand même 4 cartes sur 5 qui nous parlent de blocage émotionnel, à poser des actions, à matérialiser les choses vraiment et mental. Donc la reine d'épée, elle intervient, c'est vous. Vous devez être cette reine d'épée et vous libérez vous-même de vos liens. Ça ne viendra pas de l'extérieur là. Attendez pas que quelqu'un vous libère, attendez pas que quelqu'un vous apporte une solution. Là c'est vous aligner, je me choisis et j'acte et je pose une action envers moi-même. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges là pour avoir un message complémentaire. Je ferai peut-être un signe par signe à la fin aussi du coup. Tiens, on va faire ça. Message général, on a le page de Gabriel qui nous dit « Suivez votre passion. » Je vous le disais, on s'aligne avec le cœur. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voyez, ce page de Gabriel, il vous incite à vous libérer de vos chaînes et vous invite à partir à l'aventure vers des choses qui vous font vibrer. Suivez votre passion. Voie l'amour qui est là. On voit où l'amour que vous avez pour vous aussi, votre estime personnelle, pour quelqu'un, mais sinon quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Vous êtes capables de le faire. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message à nouveau pour la pleine lune du 5 au 18 mai. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre partenaire, on n'est pas forcément sur du sentimental. Ça peut être les relations. Ça peut être avec votre patron. Peu importe avec qui, mais là, il est temps de poser les choses à plat, tout simplement. D'avoir une discussion cœur à cœur avec vous-même aussi. De regarder les choses en face, comme on disait. Je regarde les choses en face, la situation comme elle est et non pas comme j'aimerais qu'elle soit. Je n'attends pas qu'elle chance toute seule ou que quelqu'un m'apporte une situation. Je regarde les choses en face. Je suis honnête avec moi-même, ce qui va me permettre d'être honnête avec les gens autour et d'acter, là, avec cette MDP, de venir trancher une situation. Il faut vraiment regarder les choses en face, ça va vous libérer, là. Plus de faux-semblants, on tombe les masques, là. Mais déjà, par rapport à soi-même. Et je vais prendre une carte des réponses angéliques. Un message, une réponse par rapport à cette pleine lune. On a la méditation apporte des réponses. Oui, on calme le mental. La méditation, que ce soit à écouter de la musique, à faire une méditation guidée, ça peut être aller marcher en nature, ça peut être faire du sport, tout ce qui vous vide la tête, en fait. Faire le ménage, même pour certains, vous voyez, il y a vraiment ce côté. On revient à l'intérieur, là. On revient à l'intérieur, encore une fois, c'est le même message qui ressort de cette pleine lune. Je me réaligne, je me réaligne par rapport à ce que je veux vraiment, par rapport à ce qui me fait vibrer, ce qui me procure de la joie, de l'amour, des hautes vibrations. Et par rapport à ça, je me libère de quelque chose qui m'entrave, qui m'empêche justement d'être dans cette énergie-là. Et la méditation, évidemment, ça peut vous aider à faire le point, de prendre des temps de reculer de méditation. Je vais faire un signe par signe avec le Camino. Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude de ce tout petit jeu, ce ne sont que des verbes. Donc là, vraiment, s'il y a une action à poser pour vous, pour cette pleine lune, ça va vraiment vous aider à savoir dans quelle direction, quoi prioriser, pour sortir de votre situation, pour aller libérer les énergies qui sont là. Je vais aller dans le signe du Zodiac. Alors, c'est très rapide, donc je ne mets pas de timing. C'est comme, c'est juste un petit verbe par signe. Allez, un verbe pour les béliers. Hop. On a cheminer. Donc, continuez les béliers, là, de cheminer. Continuez de poser des actions. Ne restez pas passifs. Dans ce verbe, il y a vraiment une action de mouvement, de faire un pas en avant. Même si tranquillement, on continue de cheminer parce que là, on peut avoir de la stagnation. Donc là, surtout les béliers, on lutte contre la stagnation. On continue de poser des actions aussi petites soient-elles. Ensuite, les taureaux. Pour la pleine lune, on a choisir. Vous êtes face à un choix, les taureaux. Je disais avec la reine d'épée, le non-choix sclérosant. Au bout d'un moment, il pèse le non-choix. Le choix libère. Donc là, pour vous, les taureaux, on ne remet pas à deux mains. La pleine lune vous pousse vraiment à poser un choix, à décider ce que vous voulez vraiment. Et pour savoir, comme je vous ai dit, là, tout de suite, maintenant, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Vous voyez, ensuite, les gémeaux. Un verbe pour les gémeaux, pour la pleine lune. On a libéré. Vous voyez, on est encore dans ces énergies, le choix libère. Les gémeaux, il vous faut vous libérer des chaînes qui sont là, des chaînes mentales, de croire qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, peut-être aussi, mais qui n'est pas pour vous, ou que vous êtes pieds et poings liés, ou peu importe votre situation. Il faut vous libérer le mental déjà. Le 8 d'épée, on est sur le mental. Vous voyez, on libère le mental, on libère les croyances, on libère un petit peu on essaie de voir la situation sous un autre angle et de s'accorder aussi les choses. Oui, j'ai le droit. Oui, je mérite. Oui, je suis capable. Ça déjà aussi, ça libère une situation. Ensuite, les cancers. On a clarifié. Vous voyez, ça passe encore ces énergies de remettre de la lumière sur quelque chose, de prendre peut-être de l'information, clarifier une situation avec quelqu'un, de la communication et encore une fois, de clarifier en vous. Qu'est-ce que je veux vraiment ? On revient là-dessus. Qu'est-ce que je veux ? Et si je suis capable de l'exprimer, je suis capable derrière de le matérialiser, de l'exprimer aux autres autour de moi et de poser des actions qui sont alignées par rapport à ça. Vous voyez, on clarifie à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, les lions. On a remercié. Les lions vous disent d'être dans une énergie de gratitude. Qu'est-ce que vous avez déjà pour lequel vous pouvez avoir de la gratitude au quotidien ? N'hésitez pas à prendre un carnet de gratitude et à noter au moins tous les jours trois choses. Même si c'est des choses qu'on prend pour acquis. Merci pour le toit que j'ai sur la tête, la nourriture que j'ai dans mon assiette. Merci pour le soleil d'aujourd'hui. Merci. Peu importe pourquoi, vous voyez, déjà, d'être dans cette énergie-là, ça va libérer la gratitude. C'est une énergie qui est très très haute et elle libère beaucoup de choses. C'est valable pour tout le monde. N'hésitez pas à remercier d'avoir un carnet. Le fait d'en prendre conscience et de l'écrire noir sur blanc, ça met dans une fréquence vibratoire très haute et ça, ça peut déjà libérer énergétiquement beaucoup de choses. Les lions, vous êtes particulièrement concernés. Ensuite, on a les vierges. Les vierges. Osez. Osez les vierges. On pose une action. On y va. On ose trancher aussi. On ose se positionner. On ose s'affirmer. On ose vivre, en fait, avec un grand V. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, là, on est dans le... Vous, ça fait écho aux neufs de bâton et aux quatre de pentacle qui sont sur la défensive et dans la retenue. Osez les vierges. Allez-y. Lâchez les choses. Libérez-vous et posez des actions. Vous êtes capables. Osez les vierges. Faire un pas envers vous. Ensuite, les balances. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire. Oui, je n'ai pas précisé. On est quand même sur les énergies de la Lune. Donc, n'hésitez pas à regarder, à être attentif à votre signe lunaire qui est d'autant plus important en ce moment. Le signe solaire, bien sûr, mais le lunaire sur les énergies de la Lune est très important. Et bien sûr, votre ascendance, il est aussi important de manière générale. On est les balances. Les transmettre, les balances. Il y a quelque chose que vous devez transmettre. ça peut être une connaissance, ça peut être une information, ça peut être une capacité, quelque chose. Vous voyez ce que vous pouvez transmettre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une passion, ça peut être, il y a quelque chose à transmettre. Vous voyez comment ce mot vient vous parler. En tout cas, il y a vraiment une notion de faire le lien, de transmettre, de passer de quelque chose à quelque chose d'autre, d'une personne à l'autre. Voilà, il y a une notion de lien avec ce mot-là. Ensuite, on a les scorpions. J'ai pas mis 5 cartes, 6 cartes sur ces cartes. Les scorpions, un verbe pour vous. On a la rencontrer. Donc là, il y a peut-être des rencontres à faire, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Vous rencontrez vous-même aussi, se regarder en face, comme on disait. Mais il y a peut-être des réunions à avoir, des discussions rencontrées. Vous voyez, peu importe sur quel plan, mais ça, ça peut vous aider à libérer des situations. Il y a peut-être des personnes extérieures à vous, qui peuvent être de bons conseils ou qui ont des outils à vous apporter, les scorpions, pour pouvoir libérer ce qu'il y a besoin de libérer. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre des autres. Ensuite, on a les sagittaires pour cette pleine lune. Aimer. Vous voyez, comme c'est beau. Vous voyez, aimer avec un grand A. Aimez-vous d'abord. On revient sur ce message-là. Et osez aimer, en fait. Osez ouvrir votre cœur. Osez dire ce que vous avez à dire. Osez aimer. Alignez-vous aussi entre qui vous êtes et ce que vous faites. Aimer, c'est aimer soi et les autres, mais c'est aimer ce qu'on fait aussi. Aimer sa vie, aimer de manière générale. Vous voyez, et avec ça, on a le yin et le yang derrière. Donc aimez-vous entièrement, même avec vos parts d'ombre. Vos parts d'ombre font partie de vous. On ne les met pas de côté. On est aussi ça. On n'est pas que géniaux. On n'est pas que super. On n'est pas que... Voilà. On a aussi une part d'ombre. C'est normal. C'est là-dessus pour vous aussi, les sagittaires. Vous voyez comment ce mot vient vous parler. Ensuite, on a les capricornes. On a ressentir. Ressentez les capricornes. Mettez-vous, branchez-vous sur vos émotions, sur votre intuition, sur vos perceptions. On s'aligne encore une fois. On est encore dans ce message-là par rapport à comment ça vibre. Vous voyez, là, on avait la méditation. On peut apporter des réponses. N'hésitez pas, les capricornes, à poser les actions, à poser le mental, à poser tout ça pour être dans le ressenti. On se branche sur le cœur. On se branche sur l'intérieur. La clé, elle est là pour vous, les capricornes. Ensuite, on a les versos. On a faire. Les versos, on n'est pas passif. On pose des actions. On est dans le faire ou qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que j'aime faire aussi. Puis, il y a des interrogations là-dessus. Encore une fois, là, tout de suite, maintenant, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Vous voyez, quelle est l'action que j'ai envie de poser ? Il y a vraiment quelque chose là-dessus au niveau actif. Et enfin, les poissons. Oups, il y a tout qui tombe des mains. Les poissons, ils ne veulent pas de verbe, les poissons. Allez, il y a un message quand même. Il prend tout le poisson. Abandonnez. Il y a quelque chose qu'il vous faut libérer, les poissons. Il vous faut abandonner. Il y a vraiment le côté avec le neuf de bâton. Je vous disais, ce neuf de bâton, il nous pousse à lâcher, à lâcher la pression, à lâcher la défensive, abandonner. Il vaut mieux retrouver la paix qu'avoir raison aussi pour ceux qui sont dans ce genre de situation. Abandonnez quelque chose. Il vous faut peut-être abandonner un travail, une relation, des croyances. Vous voyez encore une fois dans quel domaine ça vient vous parler. Mais les poissons, vous êtes amenés à laisser quelque chose sur le chemin pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose à libérer. On est vraiment dans un travail de libération. On voit que là, la pleine lune, elle fait remonter le blocage. Donc, on va à l'impression d'être complètement bloqué, que rien n'avance. Mais non, justement, c'est parce que ça avance que ce blocage remonte et il faut le dépasser pour avancer d'autant plus derrière. Vous voyez, on est amené à tout cette reine d'épée et à venir se réaligner. Le mot-clé, il est là, le message clé de cette nouvelle pleine lune, pardon. On se réaligne et on se libère, on tranche une situation, on s'écoute et voilà, on avance, on libère là quelque chose qui est sclérosant. Très clair, ce message de pleine lune. Il y a vraiment, on ne peut pas faire mieux de toute façon avec les quatre cartes là qui sont exactement alignées et celle-ci derrière qui nous montre qu'il faut trancher pour libérer. On ne peut pas faire plus clair mais à travers ça, on ne tranche pas dans tous les sens. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Il y a vraiment cette idée-là. Très beau, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Évidemment, si vous voulez aller plus loin par rapport à votre situation, qu'est-ce que je dois faire ou pourquoi ça bloque ou ce genre de choses, on peut aller voir ça évidemment en tirage privé. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter sous toutes les vidéos. Vous avez mon mail mais vous avez aussi mon site internet et sur le site, vous voyez toutes les guidances que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et enfin, je terminerai avec la petite parenthèse que toutes les personnes qui sont autour de Castel Nodaris et entre Toulouse et Carcassonne, je propose des ateliers d'initiation au tarot en présentiel pour le moment. Je travaille dessus pour faire ça en ligne mais pour le moment, vous pouvez me retrouver en présentiel pour apprendre à lire, à connaître le tarot, à simplifier et à pouvoir faire des tirages très rapidement avec le tarot pour que vraiment que ça soit accessible à tout le monde parce que ça peut être très lourd mais on peut commencer déjà avec des bases très facilement. Donc pour ça, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle pleine lune à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ciao.